La boîte de nuit La Voûte à Montréal ouvre dans quelques heures, après plus de trois mois sans avoir reçu un seul client. Il y a quand même un bon 20 000 $ environ qui a été dans les préparatifs pour l'ouverture. Des tabourets et des tables seront installés sur la piste de danse pour assurer le respect des consignes sanitaires. Le port du masque sera obligatoire pour les clients et la température sera prise à l'entrée, une initiative que d'autres joueurs majeurs de l'industrie ont décidé de suivre eux aussi. On a augmenté la sécurité. Donc ça, c'est vraiment une mesure qui était nécessaire. On ne veut justement pas avoir de dérapage. Nous permettre de rouvrir, c'est un petit peu un cadeau empoisonné qu'on est obligé de rouvrir à 30 % de capacité. François Boitard s'apprête à accueillir une centaine de clients seulement. La capacité de son bar est la plus grande. de 800 personnes. Prendre un verre, socialiser et tenter de ne pas sortir de l'espace délimité, un défi. C'est sûr qu'on ne peut pas leur permettre de sortir, on va dire, du périmètre qu'on a créé pour eux pour aller danser, mais il faut quand même garder une certaine rigueur. Il faut qu'on soit assez, malheureusement, sévères parce que si nous, nous le sommes pas, il y a la police qui va passer derrière et ils vont nous punir. Ce fut le cas dans un bar de Saint-Jérôme il y a quelques jours. Les clients ne respectaient pas les consignes de distanciation. La situation aux États-Unis inquiète aussi les propriétaires de bars de Montréal. Les jeunes de moins de 30 ans ne semblent pas comprendre la gravité de la pandémie. Ils vont peut-être miner toute l'industrie de la restauration des bars. Si eux, ils n'écoutent pas, soyez responsables, soyez proactifs. C'est vraiment, vraiment difficile à gérer. Vos employés doivent se promener durant la soirée et jouer un petit peu à la police, si on veut? Oui, tout le monde, tout le monde. Oui, oui, c'est certain. Parce que sinon, ça marche pas. Puis si on n'a pas des règlements en place, tous les restos, tous les bars vont être fermés. Une expérience totalement différente pour les oiseaux de nuit. Ici, les discothèques se sont réinventées. Maintenant, les clients doivent trouver le moyen de s'amuser sans trop danser et à distance. Ici Marie-Michelle Lauzon, Radio-Canada, à Montréal.